Je me tourne d'abord vers vous, Clémence et Nathaniel, car vous nous avez offert un récit absolument bouleversant et drôle dans le premier volet de La vie de Château. Aujourd'hui, il y a un deuxième tome, il n'est pas encore fabriqué, mais nous allons en parler. Et avant cela, Nathaniel, vous avez accepté de dessiner en direct, je vous en remercie, et vous Clémence, de lire le premier chapitre de ce deuxième volet. Alors à vous, on vous écoute et on vous regarde dessiner. Violette, j'aime le train, j'aime les wagons, j'aime le bruit feutré des couloirs, j'aime le psss des portes automatiques, j'aime le paysage qui défile, et surtout, j'aime ce train-là parce que je voyage avec Régis. Lui, il dort, il dit que dès qu'il est dans quelque chose qui roule, le sommeil vient. Il ronfle tellement fort qu'à coup sûr, il va déranger les voyageurs du TGV. D'ailleurs, tous les sièges sont occupés, les passagers ont leurs cadeaux de Noël, les valises sont pleines à craquer, ils sont bien habillés, je sais qu'ils vont retrouver leur famille et qu'ils veulent être beaux sur le quai d'arrivée. Je fixe les arbres dehors, je tente de les rendre le plus flou possible en les regardant au loin, et bientôt, on arrive à mon pelier. Le quai semble très très long, mais tout au bout, je distingue papy et mamie. C'est incroyable comme papy ressemble à Régis, j'avais jamais remarqué. Il est pareil, mais en très mince et avec une barbe blanche. Mamie a l'air émue de me voir. Dès qu'on s'approche d'eux, je sens bien que ça ne va pas être simple. Avec Régis, ils ne se sont pas vus depuis des années. Régis m'a expliqué qu'ils se sont disputés il y a longtemps, parce que mes grands-parents n'aiment pas le travail qu'ils font. Ils pensent que c'est du gâchis qu'ils soient agents d'entretien à Versailles. Mamie nous demande si on a fait bon voyage. Je dis que Régis a ronflé. Régis dit qu'il a faim, alors on se met en route tous les quatre. Je marche devant avec papy et mamie, je suis émue de les retrouver. Régis marche derrière, avec les valises. Dans leur voiture, il y a toujours la même odeur. C'est un mélange du parfum de mamie et de l'eau de colonne de papy. Je ne connais personne qui se parfume à paru, il sent toujours bon la brise. C'est pareil dans la maison et c'est pareil dans les draps. Parfois, je ferme les yeux et je peux imaginer ces odeurs, j'aime bien. Ma maman aussi, elle sentait très bon, mais sans parfum. Elle avait une bonne odeur de tous les jours. Je me demande si moi, je sens bon, comme on peut le savoir. Ce qui est sûr, c'est que Régis sent la terre retournée, l'herbe fraîchement coupée et les produits ménagers. Ça fait un sacré cocktail. Ce que je préfère chez mon papy et ma mamie, c'est que leur appartement donne sur la plage. L'immeuble est très moche, mais la plage est très belle, immense, toute plate. Le matin, quand on regarde par la fenêtre, le sable est sans empreinte. On distingue juste le mouvement des vagues. Et puis le soir, il y a tous les pas des marcheurs et des chiens, c'est autre chose. On remonte le petit chemin. Je donne la main à mamie. Elle a les doigts tout gelés. Derrière nous, Régis porte toujours les valises. Il ronchonne parce qu'il fait froid et qu'il dit qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Je me demande ce que Geneviève leur a dit. Est-ce qu'elle a bien expliqué que j'ai changé d'avis ? Que je ne vais plus vivre avec eux ? Que je reste avec Régis au château ? Depuis que je suis publie de la nation, les choses sont plus compliquées pour moi. Mais si personne n'en parle, c'est qu'ils doivent être d'accord. Avant, on venait tous les étés et tous les Noël ici avec mes parents. C'est très bizarre de venir sans eux. On prenait toujours une voiture que papa louait, il allait la chercher tôt le matin, et on roulait toute la journée en écoutant de la musique. On écoutait Mozart, Bob Dylan, ils vont bien ensemble. J'adorais quand on faisait la pause du déjeuner, parce que moi, j'aime les stations-service. Il y a toujours plein de gens qui achètent des cafés et des sandwiches en forme de triangle. Les familles ont l'air heureuses, c'est un lieu de passage très spécial. Moi, j'avais toujours le droit d'avoir des cadeaux et de plein d'essence. Papa et maman se prenaient des cafés trop chauds, ils les buvaient dans la voiture en se brûlant la langue. Ensuite, papa donnait la bouteille d'eau à maman, et quand il la lui tendait, il faisait une très jolie torsion du bras pour la prendre et boire sans quitter la route des yeux. Enfin bon, maintenant que papa et maman ne sont plus là, ça va être une autre ambiance. Merci Clémence. Merci Nathaniel, mais on a hâte de voir ce que vous avez dessiné. Ce monologue intérieur était très émouvant, on va y revenir. Alors Nathaniel, dites-nous, commentez-nous votre dessin. Alors c'est donc sur cette scène que s'ouvre le livre. C'est Violette qui prend le train avec Régis pour descendre à Montpellier. C'est ce qu'on raconte à la fin de l'épisode 1, qu'ils vont y aller. Et donc c'est Violette qui est un peu perdue dans ses pensées, qui regarde par la fenêtre l'océan se dessiner à l'horizon. Et elle pense à ses grands-parents qu'elle va rejoindre. Et Régis roupit parce que dès qu'il y a quelque chose qui bouge, il roupit. Mais la rêverie, c'est quelque chose, je trouve qu'il est réuni, Régis et Violette. Elle, elle dit qu'elle aime le psss des portes automatiques. Et lui, à un moment donné, il dit qu'il aime la pluie, écouter la pluie tomber avec un chocolat chaud et des gâteaux. Est-ce que la rêverie, c'est quelque chose d'important pour ces deux personnes cabossées ? Pour cet enfant et cet adulte cabossé ? Oui, je pense que c'est l'un des territoires sur lesquels ils se retrouvent. En tout cas, c'est au fond deux grands, grands sensibles. Et au moment où je me suis posé la question de comment est-ce qu'ils allaient parler, et qu'on a discuté avec Hélène de la question des points de vue, qui est très propre au roman, on s'est dit que c'était l'endroit de retrouvailles entre les deux, de sentir que l'un et l'autre ont un tempérament assez mélancolique et assez rêveur, au fond. Et donc, c'est peut-être le moment de dire que la vie de Château a d'abord été un court-métrage. D'ailleurs, il est sorti en 2019, il a remporté la même année, le cristal d'Annecy et un nombre invraisemblable de récompenses. Comment, toi, Hélène, as-tu découvert ce court-métrage ? Moi, j'ai un souvenir très précis de la première vision de ce court-métrage. En fait, j'étais en vacances dans un coin reculé de la Grèce, où il n'y avait pas grand-chose à faire le soir. Et j'ai reçu un message de Joseph Jacquet, qui s'occupe de tout le développement à France Télévisions, et qui voulait que je regarde ce court-métrage. Il pensait qu'un très beau livre pouvait être adapté, et plus qu'une adaptation dès le départ. Parce que j'ai ce souvenir-là de réunir toute ma famille, mes enfants, mon mari, devant mon petit téléphone, sur la terrasse. Et on est restés tous les cinq immergés avec Violette. Et c'est un vrai souvenir, comme on a des souvenirs de lecture, d'enfance, très fort. Et vous, comment vous avez, comment vous êtes passée du court-métrage à l'écriture ? Alors, sans doute de façon très naïve. C'est-à-dire que je pense qu'on a cru l'un et l'autre que ça allait être super facile. On s'est dit, bon, on a l'histoire, on a le court-métrage, on va faire un livre. On était très intimidés par le fait que ce soit à l'école des loisirs, et dans cette grande maison, avec une vitrice. Il y avait quelque chose qui nous impressionnait beaucoup. Mais par contre, on se disait qu'on maîtrisait plutôt notre sujet, en fait. Parce que ça faisait trois ans qu'on était en développement du film. Et en réalité, on s'est rendu compte, évidemment, que c'est un travail colossal. Et surtout qu'on ne voulait surtout pas extraire des images du livre pour en faire les dessins, ou recopier le scénario, ce qui n'aurait eu aucun sens. Surtout que ça n'aurait pas été lisible par les enfants. Et donc, il y a eu un travail énorme d'écriture, tout simplement. Donc, moi, je me suis vraiment surprise à repenser tout ce que je savais déjà du film pour faire ses points de vue à la première personne et trouver leur voix à chacun. Alors, ce que vous appelez les points de vue, c'est la forme, en fait, chorale. Le fait que ce soit un roman polyphonique, ce qui est très agréable, parce qu'on entend vraiment la voix de chaque personnage. Et vous allez trouver un style à chaque fois, pour chaque personnage. Parce que, par exemple, la grand-mère, elle parle presque par onomatopée, façon BD. Oui, tout à fait. Dans le deuxième volume, effectivement, on découvre la voix des grands-parents. Le grand-père fait des phrases très courtes. Et la grand-mère parle comme quelqu'un de ma famille que je connais. Et qui fait tout le temps « Ouh là là ! » Qui ne parle jamais avec des mots, ce qui la rend très touchante. Et donc, ça m'a plu de m'amuser avec ça, quoi. Et puis, c'est vrai qu'en l'écrivant, je pense aussi beaucoup à ma maman, qui me lisait des histoires et qui me les a lues jusqu'à tard, et qui aimait bien faire les voix, qui aimait bien un peu incarner, en fait, au moment de la lecture. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui adorent ça, qu'on puisse s'approprier un peu. Et donc, à chaque fois, je me dis que ça me réjouit d'imaginer les parents faire les voix, aussi, pour la lecture des enfants plus jeunes, qui soit aiment qu'on leur lit des histoires, soit ne lisent pas encore. Oui, alors, on dit que la voix, c'est vraiment l'être intérieur. Est-ce que vous, Nathaniel, ça vous a aidé à dessiner les personnages, à les inventer, à les composer dans le dessin ? Dans le dessin, la voix intérieure ? Oui, la voix intérieure, oui. Je ne saurais pas trop dire. Tiens, je ne me suis jamais trop posé la question, je pense. Non, moi, ce qui m'a aidé à dessiner les personnages, c'est de beaucoup discuter avec Clémence, déjà. Parce qu'en fait, nos personnages, c'est ça, c'est ce que tu disais, on les maîtrise parce qu'on les connaît. Enfin, vraiment, ils font partie de notre vie, déjà, au quotidien, puisque ça fait quatre ans qu'on les côtoie en permanence. Et moi, c'est ça qui m'aide vraiment à les dessiner. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un tome 1 qui existe, qui est une adaptation du film. Mais le tome 2, en fait, il n'y a pas de film pour l'instant. Il est en fabrication. Donc, en fait, au fur et à mesure, on crée, on invente, on discute. Je fais des tonnes et des tonnes de croquis que j'envoie à Clémence, qui me dit des tonnes et des tonnes de oui et de non. Et c'est vraiment comme ça qu'on les construit. Donc, je ne sais pas s'il y a une voix intérieure. Je vais m'y pencher. Alors, je redonne un peu le contexte pour qu'on avance un peu dans notre discussion. Violette, et donc, on l'a entendu dans votre lecture, devenue pupille de la nation, après avoir perdu ses parents dans les attentats parisiens de 2015. Elle est confiée à son oncle Régis, le frère de sa mère, qu'elle appelle dans un premier temps Régis le Puant. Elle ne l'aime pas du tout. Mais il travaille comme agent d'entretien à Versailles. C'est ça. Et là, on voit bien dans le début de ce deuxième tome que ça y est, ils sont soudés. Il y a quelque chose qui les a réunis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rapprocher des domaines aussi différents ? Si on reprend la genèse de cette histoire, c'était un appel à projet de France Télévisions. 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 France Télévisions avait donné comme thème de l'appel à projet héroïne contemporaine. Donc, tout de suite, quand on s'est dit qu'on allait candidater à cet appel à projet avec Nathaniel, ce qui nous a semblé contemporain à ce moment-là, et à ce moment-là, on était en 2016, donc c'était encore plus proche, c'était les attentats. Ça nous semblait important d'en parler et on avait envie d'en parler à hauteur d'enfant. Et très rapidement, on s'est rendu compte que si on décidait d'aller sur ce terrain-là, il allait falloir le contrebalancer par quelque chose de plus joyeux, de plus fastueux. Et donc là, c'est le château de Versailles qui est arrivé. On s'est dit que c'est intéressant de croiser ces deux univers qui, a priori, sont très différents, mais qui résonnent d'une certaine façon et qui racontent aussi qu'elle va vivre un dépaysement très grand, puisqu'elle va passer de Paris-Centre à Versailles, et que même à l'intérieur du château, il y a une forme de déclassement d'une certaine façon, puisqu'elle va vivre dans une toute petite maison qui n'est pas très rassurante, un peu cracra, etc., au bout du jardin. Donc même dans le château, ce n'est pas vraiment la vie de château, quoi. Donc on avait envie de jouer avec tout ça. Et comment vous avez travaillé pour restituer tous les endroits du château de Versailles ? Parce qu'on voit les appartements du roi et de la reine, on voit le grand Trianon, enfin le petit Trianon d'ailleurs, etc., etc. On s'est beaucoup documenté. Donc déjà, on a fait des tas et des tas de recherches. Moi, j'ai passé pas mal de temps en bibliothèque à écumer les livres sur Versailles. Il y en a un paquet. En fait, on a voulu faire en sorte que tout puisse s'inscrire dans le réel, ou en tout cas le maximum. Donc par exemple, dans le tome 1, quand Violette fait ses fugues, tout son parcours, il est documenté, il existe. On a trouvé une école qui correspond à peu près à l'adresse à laquelle on voulait qu'elle vive. Et après, on a fait des tas de photos. Moi, j'ai fait des tas de croquis. Et en fait, vraiment... C'était important pour nous de partir du réel pour raconter cette histoire. On trouve que c'est ce qui a ajouté de la poésie et en fait, qui disait que ça allait être touchant. Et puis, c'est-à-dire aussi que... En fait, le terrain de Versailles, il est encore mieux que ce qu'on pouvait rêver. C'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à se documenter, qu'on s'est rendu compte qu'il existait vraiment ce lieu de l'araignée, des bassins, de toutes ces galeries qui sont en dessous, qui sont plus que centenaires, on s'est dit que c'est génial en fait. C'est de la fiction pure, donc il faut qu'on s'en serve. Et du coup, l'araignée devient un lieu important et qu'il sera encore plus dans les futures aventures de Violette, qu'il va le transformer en une sorte de QG. Donc voilà, on s'est dit qu'il y a toute la matière pour ce terrain de jeu pour enfants, les coulisses. Est-ce que Hélène t'a invité à faire une visite du château de Versailles ? Est-ce qu'ils t'ont invité à faire une château de Versailles ? Pas encore, c'est vrai, pas encore. Ça va venir. Je voudrais qu'on revienne à l'écriture. Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez écrit le premier tome et même la suite, puisque vous avez déjà écrit des suites ? Qu'est-ce que vous aviez en tête pour arriver à une écriture aussi limpide et en même temps économe en mots ? Dans quel état étiez-vous pour l'écriture ? Je ne cessais de me dire qu'il fallait que je retrouve l'enfant que j'ai été. J'ai vraiment essayé de revenir à des sensations de mes dix ans, de me dire comment je voyais le monde, qu'est-ce que je comprenais du monde, qu'est-ce que je ne comprenais pas, et de faire en sorte que ça puisse parler le plus possible à des enfants en essayant. C'est difficile, mais de me souvenir de comment je percevais le monde et la lecture. Le souvenir que j'ai, c'est qu'enfant, ce qui me touchait, c'était ce qui était proche de mon ressenti. On ne s'adresse pas à moi en m'infantilisant, en ayant l'impression que je ne pourrais pas comprendre. Au contraire, les enfants comprennent tout, mais simplement avec des modulations. C'était un peu ça que j'avais envie de faire. C'est très intéressant ce basculement entre l'héroïne et vous-même. J'aimerais qu'à vous trois, vous nous composiez un portrait de Violette. Vous, Nathaniel, pourquoi l'avez-vous dessiné comme vous l'avez dessiné ? Et qu'avez-vous en tête quand vous la dessinez avec son petit impère jaune, et sa chevelure rousse et ses grandes lunettes ? Et puis, vous, quel trait de caractère vous auriez envie de dire au public ? Et toi, Hélène, comment tu la vois aussi, toi, en tant que lectrice ? Première, pas première lectrice, mais quasiment. Moi, l'adjectif qui me vient tout de suite, c'est « vaillante ». C'est vraiment une petite fille qui a une force de vie, pas seulement dans l'adaptation, elle est tout le temps au plus juste de elle, ce qu'elle ressent. Et elle a toujours la vision des... J'aime beaucoup le passage où elle dit que quand il y a des problèmes entre les adultes, ça rejaillit forcément sur les enfants. Elle est consciente d'énormément de choses. Et en même temps, elle est dans la justesse de l'enfance et de ses choix et de ses décisions. Elle est pleine d'initiatives. Elle sait ce qu'elle veut. Oui. Nathaniel ? Moi, je reviens sur le véant, en fait, avec sa chevelure flamboyante comme ça. Moi, je la voyais vraiment lumineuse. Quelqu'un qui irradie comme ça, et justement, ça se prêtait vachement... En fait, Versailles, c'est immense. Tous les décors sont immenses. Et moi, quand j'ai commencé à créer les personnages, un peu, je me suis dit, en fait, il faut vraiment qu'il ressorte dans tout ça. Il faut qu'elle pète, quoi, qu'elle soit là et qu'on la voit bien malgré l'immensité des lieux et sa petitesse, parce qu'elle est toute petite, Violette. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pensé, il va falloir qu'elle ait ce côté unique en ce sens. Et puis, c'est intéressant que vous parliez de lumière, parce qu'effectivement, moi, je pense même que dans la famille qu'elle forme avec Régis, une famille de deux, comme ils disent, elle redonne de la lumière à Régis, et même aux grands-parents, non ? Oui. Et vous, Clémence ? Beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment beaucoup de moi, parce que c'est difficile d'écrire des personnages sans qu'ils soient proches de soi. Mais moi, j'étais une petite fille pas très heureuse à l'école. J'avais toujours l'impression d'être à la marge, quoi, de ne pas réussir très bien et comprendre comment ça se passait. Notamment dans les groupes, quoi. J'étais extrêmement solitaire. Et elle est comme ça. D'une certaine façon, le binôme qu'elle forme avec Malcolm, c'est un binôme d'enfants un peu à la marge, quoi, qui sont un peu sur le côté, qui ne sont pas tout à fait dans le groupe, qui ont des passions un peu bizarres. Juste préciser qu'il aime Malcolm, son petit copain. Malcolm, c'est son meilleur ami. Et puis, elle partage une immense passion pour l'égyptologie. Voilà. Et voilà. Et en fait, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on traite dans le premier épisode. Quoique le passage où elle met un pull qui est différent et où tous les enfants se moquent d'elle, met un peu ça en exergue. Mais moi, mon idée, c'est vraiment que tous les deux, c'est quand même un peu les deux bizarres de la classe, quoi. Et moi, j'étais comme ça. Donc, pour moi, Violette, elle a un terrain de base assez solitaire, assez dans ses pensées. Voilà, elle a quelque chose d'assez original, cette petite fille. Oui. Alors, il y a un passage, vous avez demandé de choisir un passage du court-métrage. On va le regarder. Mais ce passage que vous avez choisi, c'est la première fugue. Elle doit aller à l'école. Évidemment, avec tout ce qu'elle a subi, ce traumatisme qu'elle a subi, elle ne peut pas s'adapter, comme tous les gens qui ont subi un traumatisme, elle ne peut pas s'adapter à la vie réelle des autres. Et donc, elle retourne coucher sur le paillasson de l'appartement de ses parents. Pourquoi est-ce que vous avez choisi précisément ce passage ? Et quelle serait, deuxième question, donc deux en une, attention, retenez bien, quel serait l'autre passage que chacun vous choisiriez dans le tome 2, en revanche ? Alors, on a choisi ce passage du film, parce que pour nous, je pense, avec Nathaniel, c'est vraiment le motif le plus bouleversant et le plus récurrent de cet épisode, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que cet enfant, elle décide qu'elle n'a pas envie d'être là et que ce qui lui est arrivé est terrible et qu'elle a décidé qu'elle ira chez ses parents et elle y va, quoi. Et elle met sa capuche et voilà, on est quelques jours après les attentats et elle décide de faire ce chemin seul. Et c'est symboliquement très fort, parce qu'elle habite juste à côté de la place de la République et on sait combien ce lieu a été important à l'époque. C'est un lieu de retrouvaille aussi. à quel point le canal, pour tous les Parisiens qui ont traversé cette période, savent les tags qui ont été mis, comme c'était important. Et donc, on ne l'a pas du tout situé là par hasard, évidemment. Et c'est un motif récurrent du livre et du film, c'est-à-dire que par trois fois, elle va fuguer. Et ce qui était important pour nous, c'est que personne ne va lui dire « c'est pas bien de fuguer ». On va essayer, les adultes vont essayer de trouver comment faire et donc finalement, ils vont aller l'attendre au point de chute, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont aller l'attendre à l'appartement pour essayer de lui dire « il faut qu'on trouve une solution » parce que là, il fait un peu froid, c'est quand même compliqué, quoi. Et donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est aussi bien à l'écriture, à la mise en scène, je crois au dessin pour Nathaniel, a été mes fondateurs. C'est-à-dire qu'au moment où on a trouvé cette récurrence, on s'est dit « là, il y a quelque chose qui va fonctionner », qui nous a beaucoup rassurés. Et après, et vous allez l'entendre, on a travaillé avec Albin de la Simone, et la première chose qu'on lui a dit, c'est « on veut la musique de la fugue » et la fugue, c'est un motif musical. Et donc, il a composé cette fugue qui revient aussi par trois fois et qui, à la troisième fois, est un basson qu'on n'entendait pas avant et qui incarne, d'une certaine manière, Régis. Et là-dessus, c'était vraiment comme dans « Pierre et le loup », quoi. On reprend l'idée qu'un instrument incarnera quelqu'un et soudainement, quand on entend, enfin moi, à chaque fois que je jouais le film, quand j'entends le basson, ça me fait trembler, parce que je me dis, c'est trop beau qu'il ait eu l'idée qu'un instrument vienne dire que cet oncle suit sa nièce pour être avec elle, en fait. Ah oui, c'est beau, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bon, et alors, vous, Nathaniel, quel passage choisiriez-vous ? Comme ça, vous pouvez nous le raconter. Moi, je pense que je suis hyper ému à chaque fois quand il dit qu'ils sont une famille de deux. Donc, cette discussion toute simple dans la chambre, c'est ça, mais à chaque fois, ça me bouleverse. Ouais. Ouais, c'est vrai. En plus, cet homme, parlez-nous de lui un petit peu, ce Régis, que vous avez dessiné très grand. Il a une blessure aussi. Ouais. Régis, c'est marrant parce que ça, on n'avait pas parlé de ça, mais ça a réalisé, enfin, j'ai réalisé plus tard. C'est Régis, bon, déjà, moi, j'ai dessiné un peu à mon image. C'est-à-dire que je me suis dit, on va faire un film et dessiner le même personnage pendant longtemps, ça veut dire qu'il faut avoir un modèle sous la main. Donc, je me suis dit, à quoi je ressemble si je suis grand bougon avec un gros nez ? Et donc, j'ai vraiment pensé Régis comme ça, de base. Ouais, ouais, parce que c'est bien d'avoir son modèle sous la main, c'est pratique. Moi, c'est bien. Et puis, ça correspondait bien au caractère que Clémence et moi, on avait défini. Et après, ouais, sa blessure, c'est que donc, Régis, avant, il était porteur, il faisait de la danse. Et il a eu des blessures, donc il n'a pas pu continuer. Et c'est ce qui a créé par la suite ces conflits avec ses parents. Et moi, j'étais hyper ému de ça, parce qu'en fait, je pense qu'on n'en avait pas parlé, mais moi, quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse. Et j'aurais vraiment voulu continuer dans cette voie-là. Et j'ai eu des blessures, je me suis dit, non, en fait, c'est fou parce qu'on n'en a jamais parlé. Et tu l'as écrit quand même. Ouais, ouais. C'est des révélations en direct. En direct. C'est surprise. En direct, et c'est formidable parce que vous, vous identifiez à Violette et vous, Nathaniel, à Régis. Ouais. Et toi, Hélène ? Alors moi, le passage qui m'a beaucoup émue dans le tome 2, c'est quand elle regarde les albums photos le soir de Noël et où elle voit sa mère à son âge, en fait, avec son frère, avec Régis. Et qu'elle... C'est la grand-mère qui lui dit, oui, elle voulait être hydrolycienne et elle a fait le génie civil. Et Violette croit que sa mère était un génie. Elle dit, mais ma mère était un génie. Et puis après, à la fin, quand elle s'endort un peu plus loin, quand elle pense à sa mère, elle dit qu'elle aurait adoré visiter l'araignée de Versailles. Voilà, je trouve ça très beau. Oui, c'est vrai que ces albums photos jouent un rôle très important, même après, on ne va pas tout révéler. Mais ils jouent un rôle important parce qu'ils font remonter les souvenirs et finalement, ils vont fédérer un peu tout le monde. Non, il me semble. En tout cas, il y a quelque chose qu'elle dit, Violette. Je n'ai plus beaucoup de famille, alors il faut qu'ils s'entendent bien. C'est ce qu'elle dit à son petit copain Malcolm. Oui, parce que Malcolm lui demande pourquoi elle s'occupe des problèmes des adultes. Parce que les problèmes des adultes, c'est ennuyeux. Et d'une certaine façon, je crois aussi que c'est un personnage qui prend trop sur ses épaules. Et c'est ce qu'elle essaye de lui dire maladroitement, Régis. Elle lui dit, essaye de ne pas t'occuper de ça, ça ne te regarde pas. Mais elle, elle a réalisé, comme disait Hélène, que non, quand les adultes ont des problèmes, ça retombe sur les enfants, donc elle va s'en occuper. Donc elle essaie toujours de s'en occuper. Et au final, elle a quand même souvent raison. Mais c'est vrai que c'est lourd pour un enfant, tout ça. C'est lourd, mais en même temps, les enfants ont vraiment besoin et envie de réconcilier les adultes et qu'autour d'eux. Donc je trouve que dans ce livre, je ne sais pas si vous en serez d'accord, il y a cette thématique très forte de la réconciliation, de la réparation. Bien sûr. Et aussi l'idée que les enfants perçoivent de façon très fine les problèmes familiaux, et les secrets, et les silences. Ils intuitionnent ça. On est dans une époque où on parle de beaucoup de choses autour de ça, autour du secret, et du fait que même si les enfants ne sont pas capables forcément de verbaliser exactement ce qui se passe, ils sentent tout. Et là, je pense que personne n'a trop expliqué ce qui s'était passé, mais Violette voit bien quels sont les problèmes en jeu, le fait que ses grands-parents ne parlent plus à son oncle, et son désir profond, c'est de faire en sorte que tout aille mieux. Alors c'est sans doute naïf aussi, mais moi j'y crois. Et puis elle s'adapte aussi. Elle s'adapte très très bien à la situation, je trouve, avec sa volonté de changer les choses. Mais elle accepte, c'est comme ça. Alors, il y aura six tomes et six courts-métrages dont les scénarios sont écrits ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans tout dévoiler ? Je peux. Je choisis bien. Ça veut dire que vous, vous dessinez beaucoup ? Je dessine beaucoup et on travaille beaucoup, on ne s'ennuie pas. Oui, l'idée, c'est vraiment de continuer à suivre tous ces personnages, de rester avec eux un petit bout de temps, et que dans l'espace de ces six films, de ces six livres, on voit que Violette va changer d'école, parce que c'est un peu compliqué d'aller à Paris tous les jours quand on vit à Versailles. Donc elle va rentrer au CM2 et elle va rentrer au CM2 à Versailles, avec un changement qui est quand même important. Il va y avoir aussi de la danse. On va revoir Régis danser, je ne m'en dirai pas plus. Il va y avoir des nouveaux amis, parce qu'on va découvrir les enfants d'Olga. Donc Olga, qui est une très bonne amie de Régis, et peut-être un peu plus, qui travaille avec lui au château, et qui a des jumeaux. Donc on va découvrir ce binôme de personnages qui est assez drôle. Et voilà, notre envie, c'est vraiment de continuer à fider ce thème du deuil, parce que je pense qu'un deuil, on ne s'en remet jamais. Donc l'idée, ce n'est pas du tout qu'on dise à la tourner la page, parce que je pense que ça n'a pas de sens. Et donc ça continue à l'habiter. Mais par contre, peut-être qu'à un moment, ça devient un tout petit peu plus lointain, en tout cas un petit peu moins frais pour elle, et qu'elle peut enfin davantage être dans le présent, et pas seulement dans le souvenir de ses parents. Alors, sachez aussi, cher public, que Violette et Malcolm, son petit copain Malcolm, ont trouvé une solution pour réconcilier la famille. On ne va pas le révéler aujourd'hui, vous êtes d'accord. C'est vraiment trop marrant. En attendant, sachez aussi que Clémence est en train d'écrire le scénario de la saison 2 de la série En thérapie. Je ne suis pas seule. D'Olivier Lacache et d'Éric Toledano, et que l'acteur Frédéric Pierrot, qui joue le psychanalyste, prête sa voix à Régis. Tout à fait. Tout à fait. Il a prêté sa voix à Régis avant de prêter la voix de Philippe Dayan, puisque le tournage de En thérapie, saison 1, a eu lieu après notre production d'animation, puisque l'animation, c'est très long. Mais effectivement, c'était très étrange de le retrouver, sachant qu'il y a une thématique dans Thérapie, qui est celle des attentats, dans la saison 1, sur laquelle, je précise, je n'ai pas du tout travaillé. Je travaille que sur la saison 2. Mais en tout cas, oui. Visiblement, Frédéric Pierrot n'est pas très loin. Eh bien, en tout cas, moi, je souhaite une belle vie à Régis et à Violette. Et je vous remercie, Clémence, Nathanielle et Hélène. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501